Musique Alors, qu'est-ce que la Russie? La Russie, c'est son peuple, son vaste territoire, sa culture et son histoire. Ce sont les cathédrales et les églises, c'est la générosité russe incompréhensible, l'amour sans borne, la gentillesse, le pardon et la compassion. Elle attire les regards, surprend, fascine et enchante. Peut-être que cela est dû à son vaste territoire? En effet, le territoire russe est vraiment vaste. Essayez de le traverser d'ouest en est. Cela vous mettrait 12 heures en avion ou 7 jours en train le plus rapide. 30% de la Russie est située en Europe et 70% en Asie. Oui, c'est le plus grand pays au monde. Mais ce n'est pas seulement le vaste territoire, c'est aussi son peuple exceptionnel. Figurez-vous, pendant 1200 ans d'existence de la Russie, pas un seul peuple, même le plus minoritaire en nombre, n'a disparu. Le pays réunit environ 1090 groupes ethniques, parlant différentes langues, différents par leur origine, leur houtume, leur tradition et leur religion. Ici, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes et des juifs vivent en paix et en bon terme. La diversité, l'unité et l'amitié sont les traits nationaux de Russes. La force de la Russie repose sur la succession de générations, sur l'influence mutuelle et le respect réciproque entre différents peuples. Sur cette base solide, le pays a créé l'une des plus grandes cultures au monde qui unit les Russes et attire les regards des autres pays. La littérature classique russe, la musique, la peinture, le ballet, la cinématographie ont toujours excité la curiosité de la communauté internationale. Savez-vous que Dostoevsky, le plus grand écrivain russe, est toujours l'auteur le plus loup au monde aujourd'hui selon l'UNESCO ? Et toute personne érudite connaît les noms de Diaghilev, Stravinsky, Rachmaninov, Stanislavski, Tolstoy, Chagall, Malevich, n'est-ce pas ? Oui, la Russie est un pays de la culture, mais la Russie contemporaine, elle est aussi high-tech et numérique, et bien sûr très riche. Elle est généreusement dotée de ressources naturelles, sol, forêt, matières premières. C'est là où se trouvent 20% de ressources mondiales en eau et la plus grande réserve d'eau douce au monde. Le lac Baïkal fait la fierté de la Russie. Le plus profond de la planète, c'est le lac d'eau douce, le plus grand du continent. La Russie n'a pas de problème avec le gaz, le pétrole, l'électricité et la nourriture. Et enfin, nous en sommes plus de 145 millions. Nous sommes nombreux et nos corps resteront toujours ouverts à ceux qui aiment la langue russe, leur patrie et, bien sûr, la Russie. Merci. Merci.